Les amants diaboliques de Pierre Bellemare, Marie-Thérèse Cuny et Jean-Marc Epinou Lue par Letty On va commencer par la préface. Elle se tenait dans un coin de la régie et notait sur un bloc le minitage des séquences du journal de 13h. L'émission était en direct et en public. Elle regardait avec attention Bernard Montagne, le journaliste vedette de la station qui menait l'émission. Elle veillait au moindre détail et surtout, surtout au verre de whisky qui devait être juste à portée de la main droite de Bernard. Il s'était connu voilà cinq ans et immédiatement elle était devenue son assistante, sa secrétaire, sa confidente et sa maîtresse. Elle adorait Bernard. Pour lui, elle était prête à passer sur bien des choses et principalement sur son goût pour les aventures d'un soir ou d'une minute dans les toilettes de l'étage. Mais depuis trois mois, Bernard était tombé sous le charme de la directrice des relations humaines et, la semaine dernière, il lui avait fait comprendre que leur belle histoire était finie. Bernard Montagne, étant un mufle, il lui avait même précisé qu'elle devrait trouver une autre activité à la fin de la saison. Nous étions le 8 janvier. Il lui restait donc six mois. Bernard Montagne, malgré son expérience de l'antenne, avait besoin de se doper pour surmonter son angoisse du direct et le verre de whisky était là pour ça. Elle décida de détruire Bernard à petit feu en augmentant chaque jour imperceptiblement la quantité d'alcool qu'il absorbait en une heure de programme. Chaque jour, entre 13h et 14h, elle fit renouveler de plus en plus fréquemment le verre de Bernard. Bientôt, il consomma sans vraiment s'en rendre compte une demi-bouteille puis une bouteille de whisky. Le 4 mai lui fut fatal. Ce jour-là, il recevait, sous l'œil de la direction, le premier ministre. Le dernier quart d'heure lui était consacré et Bernard Montagne fut incapable de mener à bien l'interview qu'il avait pourtant longuement préparée. Il disparut de l'antenne en un week-end et termina sa carrière dans une petite radio associative de province. J'ai vécu cette vengeance de femme. J'ai fréquenté ces amants diaboliques. Amour, que ne commettons-nous pas en ton nom ? Pierre Belmar Amour, que ne commettons-nous pas en ton nom ?